A Flavigny sur Oserain, il y a des vieilles pierres, beaucoup de vieilles pierres, des ruelles pavées, des maisons médiévales, des vierges sur les façades. Il y a aussi Bénédicte, Léo, Antoinette, Baptiste et Suzanne, des Flaviniens et des Flaviniennes qui s'affichent en grand et tout sourire. On ne voit pas beaucoup d'habitants dans Flavigny, donc l'idée de les montrer en photo, je trouvais ça plutôt intéressant. Ils sont 27 à avoir accepté de poser pour cette exposition de rue une façon de faire voir leur village autrement. Pour montrer aux visiteurs qui se baladent dans Flavigny que derrière chaque maison, il y a un cœur qui bat. A chaque fois, c'est touchant parce que les photos représentent vraiment les gens, tout simplement. Joseph, l'apiculteur par exemple, le premier à avoir accepté l'idée. Ça fait quand même bizarre de se voir en photo comme ça, non ? Ben oui, c'est comme ça, ça fait une animation, les gens de l'extérieur. Guy Mochamp, à l'origine de cette exposition, espère aussi créer d'autres liens entre habitants et visiteurs. Voilà l'idée des portraits fait que les gens, les visiteurs peuvent croiser les personnes, mais en vrai. Et à ce moment-là, engager la conversation sur le pourquoi ils sont là. Donc c'est une invitation effectivement à la rencontre et au dialogue. Avec des Flaviniens d'origine ou de cœur, tous aussi fiers les uns que les autres de leur village, comme Colin. Il se passe plein de trucs à Flavigny. Il y a des fêtes, il y a la Saint-Simon, cette exposition, les crèches, il se passe plein de choses dans ce village. L'exposition de portraits, d'abord prévue jusqu'à la fin juin, devrait se prolonger tout l'été. Merci. 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 Merci.